Alors attendez, mes chers collègues, on a tous compris et on sait ce qui va se passer. Alors je vais vous demander, je vais vous demander, je vais vous demander, ne serait-ce que pour montrer que les députés méritent d'être respectés, je vais vous demander, mes chers collègues, mes chers collègues, je vais donner la parole à madame Vonner et je vous demande, je vous demande de vous garder, d'exprimer toute manifestation pendant ces deux minutes. Madame Vonner. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre. J'aimerais pouvoir défendre en toute sérénité cet amendement de suppression. Madame Vonner, le temps se découle. Monsieur Ribérot, vous avez été le premier à vous exprimer. Voilà, nous allons faire la démonstration à madame Vonner que les parlementaires sont des êtres responsables et nous allons vous écouter. Voilà. Monsieur Ribérot, allez. Oui, monsieur Ribérot, soyez silencieux. Madame Vonner, le temps continue à défiler, de toute façon. Merci monsieur le président. C'est fort dommage que le temps continue à défiler parce qu'il est cet amendement de suppression. Je souhaitais le défendre parce qu'au fond, quelle société sommes-nous en train de construire pour nos concitoyens et les générations futures ? Ce pass sanitaire, il n'est pas en train d'opposer des personnes vaccinées contre des personnes non vaccinées. Et on a pu le voir justement dans les rues de notre beau pays puisque tous ensemble, les citoyens se sont retrouvés pour manifester pour les libertés fondamentales et pour les droits fondamentaux. Depuis mars 2020, ce gouvernement divise. Depuis mars 2020, alors je... Je suis très surprise du spectacle. Non, madame Vonner, d'accord, le temps défile, je vais vous couper la parole dans 20 secondes. Alors, poursuivez. Est-ce que vous avez conscience ici que je suis autant menacée, voire plus menacée, tous les jours depuis 18 mois ? Est-ce que vous avez cette conscience-là ? Ce pass sanitaire va stigmatiser la population. Pour quelles raisons ? Pour le bien de la population ? Absolument pas. Le pass sanitaire va très rapidement mettre au banc de cette société des personnes qui auront fait un choix différent. Merci, madame Vonner. La parole est à monsieur Di Philippot pour le 894. Les deux minutes, madame Vonner. Merci beaucoup, monsieur le président, madame et monsieur le ministre. Merci. Il y a cette journée.